D'où vient le nom d'Ézéchiel ? Vous savez que je m'intéresse beaucoup aux conditions dans lesquelles le nom est donné. Et là, il se trouve que dans les premières pages du livre d'Ézéchiel, on trouve une clé par rapport à ça. Chapitre 2, verset 4. Et les enfants à la face dure et au cœur, au pignâtre. Ce sont les mêmes lettres que dans l'Ézéchiel. Donc, Ézéchiel porte le nom. De ceux vers lesquels il est envoyé et qui ont le cœur dur. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Ensuite, je reviens sur le verset 3, toujours du chapitre 2. Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Dans la même phrase. Toi, fils d'Adam, de la lignée d'Adam, je t'envoie vers la lignée d'Israël. Adam étant Ésaü, si on admet qu'Ésaü a reçu le surnom d'Édom, pour moi Adam, tout comme Jacob a reçu le surnom d'Israël. Et alors, on va terminer là-dessus. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les peuples rebelles, vers les peuples rebelles. Donc, il appelle qu'ils se sont révoltés contre moi. C'est-à-dire, je l'arnise, El-Goyim, je t'envoie vers les El-Venay-Israël, El-Goyim, Amordim. C'est-à-dire, il appelle les filles d'Israël les Goyim qui se rebellent. Bon. Rien à dire. C'est clair comme une roche. Donc, il y a une confusion. C'est-à-dire que les Goyim, c'est aussi quelque part les Israélites. Bon. Sur les autres sujets, j'en deviens parler. Je rappelle simplement cette expression. Eux et leurs ancêtres ont péché contre moi. Ils emploient l'expression Avotam. Avotam, leurs ancêtres. Leur père, Avot. Donc, ça veut dire que ça, c'est une très vieille affaire. Très vieille histoire. Et je parlais dans une autre vidéo en disant ils ont surtout péché contre moi en utilisant des idoles pour m'invoquer moi. Il ne dit pas qu'ils invoquent un autre Dieu. Bon. Je vous renvoie à mes autres vidéos. Merci. Merci. Merci.